bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement une fois de plus nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite je sais que beaucoup de personnes regardent les vidéos que je fais les facebook live les enseignements et qu'on peut les faux pasteurs les soins des illuminés qui vont prendre mes enseignements qui vont essayer d'aller dire à les fidèles qu'ils ont reçu des révélations mais sans citer la source sans citer même le nom de celui qui annonce ces choses là et sans donner même les vrais noms des personnages de la seule version authentique donc bibel ici nous allons parler de en gros d'un prophète qui a marqué son époque qui a marqué les générations et qui continue toujours mais ils ont usuppé le nom de ce prophète ils ont usuppé non seulement le nom le titre ils ont modifié sa poulouse son lieu de naissance ses propos ils ont introduit dans un soi-disant peuple qu'on va appeler youda donc juif et il ya maintenant beaucoup de personnes qui vont sortir qui vont faire des débats sur le personnage que moïse entre guillemets auraient donc celui qu'on va appeler moïse dans d'autres religions dites révélées donc on vous apprend que moïse selon les bibles à tuer classique avait annoncé la venue d'un prophète d'un puissant prophète qui allait se manifester dans le visible et comme j'ai dit il ya beaucoup de débats par rapport à sur l'identité de ce fameux prophète qui devait venir qui avait été annoncé non seulement par celui qu'on va appeler moïse et pas les prophètes mais avant de vous suivre pour donner réellement l'identité de ce prophète là on va d'abord remettre les choses en ordre les choses en ordre ça veut dire quoi il faut d'abord connaître l'origine de chaque nom de toutes choses avant de parler celui qu'on va appeler moïse dont d'autres vont dire moïsé moussa ainsi de suite son vrai nom c'est boussi et moïse était noir est ce que comprenez moïse était noir et son vrai nom c'est boussi il n'a rien à voir avec les pro avec le prophète qu'on va introduire dans les religions dites révélées ceci étant dit on va entrer maintenant pour vous dévoiler quelle était l'identité propre de cet homme de ce prophète que moïse donc boussi a prédit a annoncé et prophète dans la langue originelle veut dire donc celui qui parle de la part de l'esprit celui qui reçoit les révélations parce qu'une révélation c'est quoi c'est de révéler l'action ici on va consister à parler dans plusieurs phases la première phase consiste premièrement de sur la révélation de boussi avant que boussi ne se manifeste dans le visible et qui donne la prédition qui puisse parler du puissant messager qui devait se manifester dans la réalité du visible ce personnage de boussi lui-même on l'avait vu déjà on l'avait annoncé déjà avant même que lui-même ne vienne dans la dimension visible on voit cela dans quelle attaque de boussi donc le livre d'énoch chapitre 1 verset 45 on devait comprendre ici le puissant énoch dont son vrai nom c'est boussi qui veut dire initier en même temps baptisé lui aussi c'est un temps noir a eu des expériences hautement spirituel et sortir de son corps a été estirpé de son enveloppe physique et visible il entré dans la dimension dans les hautes fréquences de l'esprit c'est-à-dire du mundi la dimension spirituelle et là bas il est accompagné de deux puissantes entités et pendant son voyage hautement spirituel dans son initiation spirituelle il a vu des choses il a vu le passé le présent il a vu le futur il a vu ce qui devait se manifester dans le temps dans des temps réculer et pendant cette vision parce qu'il était dans son esprit il était par son esprit et il voyait combien constamment dit il est toujours accoutumé à dire que voir avec l'esprit c'est-à-dire les yeux de l'esprit c'est la vision c'est de voir avec les yeux de l'esprit avoir un songe c'est de voir avec les yeux de son âme et les rêves c'est la conscience du corps on vous apprend ici dans kalatadoumissé chapitre 1 verset 45 il dit ici je vis dans le futur du visible comment ces entités se sont manifestés dans le passé qui est le présent de ceux de cette époque du futur dont lui à un moment donné il va être hors de l'espace-temps hors du temps et de l'espace il va voir une scène qui va se dérouler dans un futur lointain mais sauf que dans ce futur là c'est déjà un passé ce futur ce futur est le passé donc il va voir des entités qu'il a rencontré pas ces deux entités qui sont venus le chercher mais dans le monde spirituel il a vu d'autres entités dont il s'est entretenu avec ces entités là dont il a vu dans un futur selon sa compréhension que ces entités vont aller dans le futur donc en gros ça veut dire ces entités vont aller dans le passé parce que le futur pour les hommes c'est le passé pour les entités du grand ordre des choses et ces entités vont se manifester dans un futur à une époque et ce futur va être le présent de ceux là qui vont vivre la scène mais sauf que pour les esprits supérieurs c'est le passé comme je le dis donc je vis dans le futur du visible comment ces entités se sont manifestés dans le passé qui est le présent de ceux de cette époque du futur et à virgule ici mais c'est à dire dans cette dans toutes leurs forces et puissances à boussi à boussi dont d'oubisse c'est ce qu'on appelé énonc dans les canons mais son vrai nom d'oubisse il était initié il a vu boussi avant que celui là ne soit né bien longtemps avant le grand cataclysme avant le déluge avant le le fragment du continent bien aimé il a vu ce personnage dans sa vision en cela il a nommé ce personnage parce que quand il voyait il voyait le nom de cette personne en même temps il a vu cette personne il a compris que cette personne s'appelait boussi avant que boussi lui-même ne soit né longtemps avant dans sa dans son expérience hautement spirituel qui poussait ceci dit il dit dans toutes leurs forces et puissances à boussi donc le présent de boussi qui est le passé pour les entités et à point ici et on va aller dans origine donc mais beauté dit chapitre 5 au verset 26 il est dit c'est pas ces entités que boussi et que d'oubisse pu parler et cons et converser avec d'autres entités qui doivent descendre un jour de la céleste demeure enfin de fouler le sommet de la montagne sacrée qui sortira de la terre et à point ici ces entités se manifesteront dans toutes leurs forces et puissances à boussi donc d'un origine chapitre 5 au verset 26 on vous annonce que d'oubisse est toujours à ailleurs a conversé avec certains entités et que ces entités vont se manifester à une période donnée dans l'histoire à boussi or dans le livre de d'oubisse il entre plus en détail en profondeur toujours le issu de canadam balai toujours il va vous montrer ici que en fait quand ces entités viendront dans le futur ce futur pour les entités c'est le passé ceci pour vous dire que boussi avant qu'il ne vienne super et avant qu'il annonce lui aussi à son courant la venue d'un puissant messager lui on avait déjà annoncé sa venue on avait déjà vu sa venue on avait déjà vu son existence ça c'est la phase 1 maintenant la phase 2 la phase 2 consiste à quoi consiste à ce que boussi va annoncer un puissant prophète majeur c'est à dire la venue d'un puissant prophète majeur vous devez comprendre que dans l'histoire il y a eu deux sortes de prophètes on ne parle pas des faux prophètes ici il y a eu deux sortes de prophètes il y a les prophètes majeurs donc les prophètes de haut rang et les prophètes mineurs les prophètes majeurs c'est quand on va écrire on va dire on va faire p avec un p majuscule et quand on dans la langue originelle mou topena mou dis donc mou c'est avec un m majuscule dans de torronome chapitre 5 au verset 22 il est dit ici donc boussi maintenant il va prophétiser parce que prophétiser il va voir on va lui révéler quelque chose on va lui révéler l'action on va dire ici dans de torronome chapitre 5 au verset 22 mais dans les temps futurs l'eau va enverra à vos descendants un puissant prophète comme moi et à virgule ici boussi dans ces boussi qui va parler parce que lui-même il a reçu la révélation que en gros un puissant prophète comme lui mais lui comment parce que c'est là où maintenant l'identité de ce prophète là que boussi a annoncé donc l'identité de ce moutopena moudi que boussi avait annoncé va troubler beaucoup de personnes c'est là où vous allez voir qu'il y a plusieurs débats maintenant de te dirant non c'est un prophète qui était annoncé dans l'islam c'est un prophète qui était annoncé dans le dans le judaïsme d'autres dans le christianisme bref chacun va essayer de donner cette théorie en fonction de ses connaissances ou de sa soi-disant révélation mais la seule révélation clé va sortir de la bouche de celui qui va annoncer la venue de ce prophète c'est boussi lui-même en question qui est la source il va donner l'identité de ce prophète il va donner la description même visible de ce prophète là pour mettre tout le monde d'accord je répète dans Deutéronome chapitre 5 au verset 22 il est d'ici dans les temps futurs, l'aube enverra à vos descendants un puissant prophète comme moi il y a virgule boussi il y a virgule qui sera un homme noir comme nous parce qu'il s'intéressait au peuple et ce peuple là ils vont prendre l'histoire de ce peuple ils vont introduire à ce peuple dans les canons ils vont dire que ce peuple c'était le peuple d'Israël mais en réalité vous comprenez que la spiritualité est une question de race ça je l'ai déjà dit depuis donc boussi ce qu'on va appeler Moïse ou Moussa ou Moïché c'était un noir vous comprenez c'était un nom noir de race noire son père était noir sa mère était noire toute sa famille était noire donc c'est ce Moïse là qui va annoncer la venue d'un puissant prophète majeur noir comme lui c'est pour ça qu'il dit ici un prophète comme moi mais dans les bibles à Dieu classiques ils ont pris ce passage ils ont juste dit un prophète comme moi ils n'ont pas voulu ils ont fait sciemment de ne pas donner l'identité de ce prophète là ils ont fait ce qu'on appelle la notion de la christocentrisme pour centrer le faux Jésus c'est à dire le faux Christ ce soit disant Jésus a inventé dans toute forme de prophétie majeure pour vous faire croire à du n'importe quoi et ça les rattrape dans le vrai Moïse qui est boussi il va prédire il va donner la révélation il va percer la vision il va donner l'apparence de ce prophète qui doit venir dans Idée un puissant prophète comme moi virgule boussi virgule qui sera un homme noir comme nous deux points ils écouteront ce qu'il leur dira il y a point ici et ça ne s'arrête pas parce qu'il va il est au milieu du peuple il est parmi le peuple il va donner la prédiction il va donner la révélation parce qu'il va révéler l'action l'identité de ce prophète déjà maintenant certains diront oui il a dit il a prédit qu'un noir un prophète noir allait arriver mais ce prophète noir on sait qu'il y a beaucoup de noix sur la terre il y a beaucoup de peuples noirs mais il est issu de quel peuple d'autres diront est-ce que c'est un noir américain est-ce que c'est un noir des îles est-ce que c'est un noir africain certes il est africain il est issu de quel pays de quelle tribu de quel peuple d'abord boussi porte son propre nom le nom de boussi déjà c'est un nom on va dire entre guillemets c'est un nom ouassé c'est un nom de ouassé dont un nom qu'ils vont être un nom africain donc boussi il annonce la venue d'un puissant prophète qui serait exactement comme lui c'est-à-dire de la race noire et dans Deutéronome chapitre 18 au verset 11 toujours dans Bibel la seule version authentique il est dit ici Loba suscitera les deux purificateurs issus de notre race de la tribu sa voix aux non-initiés gracieux enfin de leur purifier il n'y a point donc boussi entre encore en profondeur non seulement il annonce la venue premièrement d'un puissant sauveur d'un puissant messager d'un puissant messager ils n'arrêtent pas là dans la suite ils révèlent encore au peuple que le messager n'est pas seul il y a un autre messager qui va s'y annoncer qui est lié avec le premier messager si vous comprenez mais chacun chaque messager viendra à son époque maintenant il entre encore plus en profondeur plus en détail dans Deuteronome 5 22 dans les temps futurs non dans Deuteronome 18 11 l'Oma suscitera les deux purificateurs issus de notre race notre race premièrement la race noire de la tribu maintenant il localise la tribu il donne plus de précision de quelle tribu ce prophète de quelle tribu de quelle tribu le messie majeur va vous êtes émané il dit de la tribu sawa parce que Boussi lui-même était un sawa tous les prophètes les messagers les patriaches les matriaches les apôtres étaient tous des sawa on va entrer plus en profondeur ici de la phase 3 maintenant quand Boussi a annoncé cela vous allez voir qu'après lui il y aura beaucoup de prophètes non seulement mineurs des initiés des non-initiés des rois des princes au milieu du peuple dans la nation et hors du peuple qui vont faire ce qu'on appelle l'investigation pour essayer de savoir de quel prophète Boussi faisait allusion et c'est là où maintenant il y a l'esprit de confusion que beaucoup de personnes maintenant vont comme je dis faire des débats pour dire non ce prophète il s'appelle ainsi Jésus va donner des noms en fonction des époques des moments des circonstances mais ils se sont tous gourés parce que Boussi le vrai Moïse lui l'a prédit que ce prophète majeur va être un noir un nom de la race noire et non un blanc et non un métis un sans-mêlé ou peu importe la couleur mais uniquement de la race noire de la tribu sawa et comme je dis beaucoup de personnes après ils ont entendu cela ils ont commencé à faire des investigations à chercher à savoir à localiser où ce prophète va réellement sortir pendant des siècles des époques sans cela où consiste la phase 3 plusieurs se mettent à plusieurs maintenant se mettent à chercher d'où va sortir réellement à savoir qui est ce prophète annoncé parce qu'après Moïse après Boussi il y a eu d'autres prophètes qui ont marqué leur époque aussi il y a eu les Bè celui qu'on va appeler Élie de Tishbit il y a eu plusieurs prophètes encore même au temps de Boussi il y a eu un prophète majeur ce qu'on va appeler Nabato donc communément appelé sous le nom de Balaam il y a eu plusieurs prophètes dont beaucoup de personnes ont essayé de voir quel est le prophète que Boussi a réellement annoncé et d'autres aussi ont essayé de chercher la deuxième personne la deuxième identité d'un autre messager mais là c'est après pour ce moment on va aller dans Kudoumane chapitre 15 verset 9 à 12 il est dit ici à cet instant vint à lui à lui c'est qui ? c'est Djongwane donc Djongwane ici parce que beaucoup de Topedamundi de ma Topedamundi majeur ont prophétisé sur le puissant messager que Boussi avait prophétisé donc ils ont annoncé la vie ils ont vu dans la vision et à une époque où ce puissant messager est venu dans le visible dans le plan visible et physique il y avait des prêtres corrompus il y avait des gens qui lisaient les écritures qui essayaient de sonder qu'ils ont vu Djongwane celui qu'on va appeler Jean le Baptiste et on sait que c'était toujours un noir un savoir qu'ils ont vu Djongwane en train de parler en train de faire ces choses beaucoup de personnes sont intriguées ils se sont posé des questions dans les sociétés secrètes et parmi le peuple ils étaient confus les handouts étaient dans la confusion et se demandaient entre eux est-ce ce puissant prophète que Boussy avait annoncé parce que la manière donc il parle il parle avec une telle autorité avec puissance avec précision ces paroles ne sont pas issues directement d'un homme visible physique mais viennent ces manes par-delà les yeux visibles hors du voile donc ils étaient intrigués c'est en cela où dans Koudoumanet chapitre 15 verset 9 à 12 à cet instant vint à lui des prêtres corrompus qui lui demandèrent qui es-tu vraiment parce que dans les bibliothèques classiques on vous dit on a envoyé des lévies on a envoyé quelques personnes il y avait aussi des lévies ici des prêtres corrompus viens voir un Koudoumanet il lui demande qui es-tu vraiment pourquoi ils vont lui poser cette question parce qu'ils ont lu dans les écritures comme je l'ai dit que Boussy avait annoncé non seulement Boussy mais d'autres prophètes majeurs ont annoncé la venue d'un personnage intriguant et ils ont vu Koudoumanet c'était un noir qui avait une grande connaissance qui avait des facultés terribles ils ont ils se sont posé la question cet homme là c'est peut-être lui allons le voir on va lui poser des questions donc John Bounet va répondre il va dire ici John Bounet déclara et sans restriction affirma moi c'est-à-dire bah je ne suis point l'un des deux je ne suis point l'un des deux parce que le peuple au sein du peuple parmi les prophètes les prophètes ont annoncé il y avait les rois initiés il y avait des rois non initiés il y avait des princes initiés non initiés il y avait des sorciers les magiciens ainsi de suite qui savaient que Boussia va annoncer l'avenir non seulement d'une personne mais d'une deuxième aussi les gens se posaient la question c'est pour ça que John Bounet va mettre terme directement à cela il va dire moi je ne suis point l'un des deux parce que à l'époque de John Bounet on attendait l'un des deux donc il va ouvertement dire que l'un des deux qu'on avait annoncé qu'on avait prophétisé je ne suis pas parmi ces l'un des deux ils lui demandèrent deux points alors qu'en est-il es-tu bien c'est-à-dire Eli le Moutopédamundi annoncé par Malachi donc par Loma qui es-tu alors pourquoi il lui posait cette question est-ce qu'on lui posait juste la question parce qu'il baptisait les gens dans l'eau non parce que lui-même il a suggéré il a frappé l'intellect de plusieurs personnes par ses propos par la parole de connaissance qui émanait par-delà le voile et les gens étaient intrigués on lui dit bon tu n'es pas l'un de deux mais si tu n'es pas l'un de deux qu'en est-il alors es-tu bien le Moutopédamundi annoncé par Loma parce que eux-mêmes ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris le mystère de la prophétie des propos de Loma et ils se sont bourrés c'est là où il y a eu plein maintenant de théories que Elie est venu c'était lui qui était Jean-Baptiste on va dire que Jésus le soi-disant Jésus dit Elie était Jean-Baptiste vous ne l'avez pas reconnu n'importe quoi et c'est là où d'autres vont dire vu que Elie selon les bibliothèques classiques a fait égorger les prophètes de Baal et Astarte sans cela on a coupé la tête de Jean-Baptiste ça s'appelle la réincarnation de le karma mais la différence c'est quoi ? c'est que même dans les bibliothèques classiques Elie n'est pas mort donc la réincarnation n'existe pas et si ça existe ça a lieu uniquement quand quelqu'un meurt et la personne vient renaître mais sauf que Elie n'est pas mort dans ce que eux ils vont appeler l'Ancien Testament et c'est ça même qui a échappé à ce soi-disant Jésus parce que le soi-disant Jésus ne connait pas le mystère même de ce qu'on appelle l'esprit chaque esprit est approprié à un seul corps est-ce que vous comprenez ? à un seul corps à une seule âme ça c'est notre mystère des hautes fréquences de la haute spiritualité ancestrale que quand ils viennent rédiger ils viennent raconter des hérésiques nous sommes encore là on va entrer plus en profondeur il répondit je ne le suis pas Nathie dit mais c'est pas moi il dit es-tu l'un des deux purificateurs savoir annoncer par Boussi mais parce qu'avant il dit je ne suis pas l'un des deux mais sauf que vu que c'était des prêtres corrompus il y avait des révélations qui les échappaient parce que ces prêtres corrompus ne savaient pas faire la distinction ou bien ne savaient pas faire faire la distinction entre les deux et les deux purificateurs savoir ils étaient dans la confusion c'est pour ça qu'ils répondent à quoi les questions en disant non moi dit-il je suis la voix de celui qui crie dans le désert je prépare le chemin de l'un des deux de l'un des deux j'ai à plein nu dans les lieux arides une route pour l'un des deux comme a dit Wondja le Moutopida Moudish Wondja c'est ce qu'il va appeler Esaï mais son vrai nom c'est Wondja c'était un prophète Moutopida Moudi majeur et c'était un noir donc ça restait toujours l'intrigue quand Djongwane a répondu les gens étaient toujours dans la confusion ils voulaient à tout prix savoir c'est qui ce personnage que Boussi a annoncé dans Kudoumane chapitre 21 verset 20 à 22 il est dit ici plus tard Tandis et Kabbalah rencontra Abéa c'est Abéa qu'on va appeler Nathanael donc plus tard Tandis et Kabbalah rencontra Abéa et lui dit nous avons trouvé nous avons trouvé le mot trouvé pourquoi ? parce que la phase 3 consiste à chercher qui est ce Messie qui est ce puissant prophète intriguant parce qu'eux-mêmes ils ont cherché parmi le peuple ils ont fait des investigations ils ont cherché ils ont examiné parce qu'à cette époque beaucoup de gens parlaient d'autres il y avait des illuminés et ainsi de suite et les gens parlaient il y avait la connaissance de différentes dégrues mais eux ils examinaient avec des aptitudes pour savoir la différence entre celui la manière dont Boussi était quoi qu'ils n'ont pas vu mais pas le Moudi ils sauront que celui-ci ce Noir-là nous moudons les nos djene nous moudons Boussi à Topino c'est cet an que Boussi a fait allusion c'est ça qu'il dit c'est plus tard Tandis et Kabbalah rencontra Nathanael c'est d'aller à Béa et lui dit nous avons trouvé l'un des deux purificateurs Sawa de qui Boussi a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé il a dit nous avons trouvé les prêtres corrompus ont cherché beaucoup de personnes ont fait l'objet de leur investigation mais nous nous avons trouvé à cela où Abéa il va répondre Abéa lui dit peut-il venir en cette époque un homme de son envergure Abéa était un initié il savait que ce puissant messager allait arriver mais il se disait est-ce à son époque à lui parce que vous savez qu'il y avait beaucoup de choses qui se produisaient il y avait de la sorcellerie il y avait beaucoup de possessions démoniaques il y avait plein de choses qui se produisaient c'est ça qu'il dit si Abéa lui dit peut-il venir à cette époque un homme de son envergure tandis et Kabbalah répondit viens et vois Yah et Ené Ené Yah Combo viens et vois donc il lui demande de venir viens je vais te présenter celui dont nous avons trouvé nous avons celui dont on a trouvé celui dont Boussi a annoncé ce puissant prophète parce que eux-mêmes ceux qui étaient en train de parler c'était au-dessus des Noirs issus du même peuple de la même tribu donc c'est l'histoire d'une tribu d'un peuple qu'ils vont prendre ils vont usuper ils vont l'introduire dans un soir disant peuple d'Israël rempli de mensonges de confusion des rênes des résés c'est l'histoire du peuple savois l'histoire du peuple noir qu'ils ont pris c'est qui s'est déroulé parmi le peuple ils ont pris cela ils se sont appropriés ils sont allés transformer leur histoire mais la vérité elle est restée voici le nom c'est Kalata Mbali donc on vous apprend ici donc quand Tandit Iqabala il va dire à Abéa suis-moi je te le présente je te le montre donc il a suivi pendant qu'il venait pour voir l'un des deux purificateurs dans le puissant messager prophète dans Moutapeda Mouti ce Moutapeda Mouti était là et il s'appelait Jokissabé et non Jésus et non Yehoshu et non Yehoshua et non Amashia peu importe ou Issa non il s'appelait Jokissabé Jokissabé voyant venir à lui Abéa dit de lui deux points voici vraiment un des initiés de Tombo Nébila en qui il n'y a point de fraude parce qu'il a vu Abéa arriver Abéa était un initié donc quand il a vu Abéa c'est lui Jokissabé qui a ouvert la bouche en premier il a donné le témoignage il a dit voici vraiment un initié en qui il n'y a point de fraude et Abéa ça l'a intrigué parce que lui il est initié comment quelqu'un va savoir alors qu'il n'a jamais vu la personne physiquement il n'a jamais parlé physiquement comment il va savoir que lui c'est un initié à part peut-être on va dire un démoniaque qui a un esprit de piton dont un nécromancien peut dire que lui c'est un initié parce que le démon reptilien va donner la va révéler que lui c'est un initié mais sauf que Jokissabé n'était pas un démoniaque c'est un homme simple un homme intriguant un bel homme puissant quand il voit Abéa venir la manière dont il était et comment il a parlé ça c'est une traduction mais il parlait en langue la langue originelle c'était le voilà ancien qui s'est en train de parler donc il dit ici voyant venir à lui Abéa dit de lui voici vraiment un initié de Toumbou Nébila en qui il n'y a point de fraude et c'est là où Abéa va répondre dans la suite quand vous avez dit la suite il va dire mais tu me connais d'où il est intrigué il dit mais tu m'as vu où d'où comment tu sais ça tu sais ça comment dans Koudoumanet 32 verset 21 il est dit ici dans Koudoumanet 32 verset 21 car je vous le dis que beaucoup de prophètes donc beaucoup de prophètes ici c'est un prophète avec un P minuscule donc beaucoup de prophètes mineurs ça c'est la précision beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et n'ont pas vu et l'ont pas vu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu maintenant le bien-aimé Dali celui que il va appeler Dali Pierre Kepha Petro l'apôtre donc son vrai nom c'est Pierre c'est Dali plutôt et c'était toujours un noir un sang Dali maintenant dans ses écrits dans Dali chapitre 1 verset 11 à 13 il dit ici certains prophètes donc mineurs toujours certains prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut mais quel salut ? le salut qui devait venir par Dieu qu'ils avaient et ils ont prophétisé à propos du don que le veb de Loba en tant que mundi vous destinait il s'efforçait de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par le mundi passer avec des indications données par le mundi de même que quand on annonce la venue du deuxième c'est pas on ne dit pas au hasard que quelqu'un va venir on donne des indications selon le visible aussi des indices dans le pouvoir du temps dans le paysage on met des indices et on voit et on vous dit ici il s'efforçait de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par le mundi car le mundi présent car le mundi présent dans d'autres prophètes avec un P majuscule donc les prophètes majeurs comme les Wondjah annonçaient d'avance les souffrances que Dieu qui savait devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite Moutatedi Moutatedi est l'entité qui guide et qui entronise les indices Moutatedi révéla au prophète dont on va tomber le mundi majeur que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux même jargule mais pour vous pour vous et durant les époques il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé à pas abourci de la venue de ce puissant message on voit cela dans Moussangui donc Nombre chapitre 19 au verset 20 dans Nombre 19 au verset 21 il est dit ici c'est Nabato qui va parler celui qu'on va appeler Balab parce que dans les bémataires classiques on vous dit que Balab on l'a fait périr tout ça parce qu'il a poussé le peuple d'Israël à faire l'idolâtrie à aller faire des choses ça c'est dans les fausses versions là-bas mais Nabato qui est un prophète majeur de Oran il va entrer dans la révélation il va percer la vision dans Nombre chapitre 19 au verset 21 il est dit ici je vois ce qui arrivera dans les temps futurs il y a Jacques pourquoi il dit ça c'est la même révélation que Nelly avait reçu parce que y compris les prophètes qui les prophètes du début jusqu'aux disciples de Dieu qui s'amènent quand ils sont devenus des initiés en chef consacrés c'était le même le même esprit qui les animait donc il n'y avait pas l'esprit de la contradiction qui un va dire ça l'autre va dire le contraire dans ce qu'on voit dans tous vos faux livres religieux remplis de mensonges ils sont pressés de venir écrire des livres pour changer l'histoire mais ça vous a rattrapé mais Nelly avait dit avait prédit dans ses écrits il avait dit ceci dans Pierre chapitre 1 verset 13 Moutatédi révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous pour vous et c'est sûr que Nabatou donc ce qu'on va appeler Balaam a a prédit aussi a vu a annoncé dans Nombre 19 verset 21 je vois ce qui arrivera dans les temps futurs et non dans son époque à lui parce que ce n'était pas destiné à eux mais à une génération future dans les temps futurs mais ce n'est point pour cette époque je discerne un événement mais il se produira plus tard deux points deux astres vous savez c'est quoi être un prophète pas à part les Tintins qui viennent là ils disent qu'ils sont prophètes ils viennent s'asseoir sur les plateaux télé sur Youtube Facebook ils disent qu'ils sont des prophètes ils portent la Bible on dit mon prophète vous savez c'est quoi un prophète n'importe quoi vous savez c'est quoi un prophète le vrai nom d'un prophète c'est ce qu'on appelle Moutopéda Moundi Moutopéda Moundi donc celui qui parle par l'esprit et de la part de l'esprit Moundi pas les esprits vos petits esprits non on va vous donner plus de révélations tout à l'heure donc Namato il va percer la vision il va voyager en étant sur place donc il voyage par la conscience de ses esprits je vois ce qui arrivera dans le futur comment il s'est dit c'est le futur parce qu'il a vu le paysage il a vu les époques il a vu que son temps le paysage tout ce qu'il voit et le futur qu'il est en train de voir non les gens s'habillent quand même un peu différemment c'est différent et parce que à une fois son seconde lui son esprit est s'est transporté dans le futur il a vu et vu que tout a été créé par le fait de l'Oba donc dans ce futur transporté il comprend que c'est un futur je vois ce qui arrivera dans le temps futur mais ce n'est pas pour cette époque je discerne un événement donc il voit d'abord ce qui va arriver dans le temps futur et il comprend que ce n'est pas pour cette époque ce n'est pas pour nous là à cette époque ensuite il dit je discerne l'esprit du discernement virgule mais il se produira plus tard deux astres apparaîtront parmi les descendants du puissant Timbi deux astres mais il y a le peuple au sein du peuple on peut dire tout ce qui brille c'est comme des astres mais lui il se focalise sur deux astres apparaît deux astres apparaîtront parmi les descendants du puissant Timbi deux souverains surgiront du milieu du peuple des initiés point virgule de l'esceptre spirituel ils abattront ils frapperont spirituellement les non-initiés à un temple mais c'est ce qui se passe non ? Zulula vous vous traumatise tellement que les gens dorment et ils se lèvent Zulula Zulula ça fait depuis 4 ans 5 ans 6 ans les gens sont partis mais ils sont toujours là focalisés sur Zulula ils veulent voir ce qui arrive à Zulula parce que Zulula vous a marqué mais si vous n'aimez pas quelqu'un si vous dites que quelqu'un est faux que quelqu'un est fausse vous ne devez même plus regarder ce que la personne fait vous ne devez même pas vous soucier de la personne vous vous soucier de la personne parce que la personne vous a tellement marqué il vous a marqué exactement comme Satan Satan est là dans sa petite vie tout le temps il veut contrôler la parole il va aller contre le verbe ça dit que lui-même il est marqué c'est ce qu'on appelle les astres c'est ce qu'on appelle être un souverain qui va surgir avec le sceptre spirituel et frappera spirituellement les non-initiés à la tombe les blancs et les sangs mêlés à la tête j'ai frappé par le verbe par la haute connaissance la haute connaissance est-ce que vous comprenez dans tous les livres religieux dans n'importe quelle religion tout ça c'est faux le seul livre celui qui est en face est faux est-ce que vous comprenez donc vous pouvez faire toutes sortes de débats dites tout ce que vous voulez raconter où est l'original c'est moi l'original je suis la source du savoir ancestral du savoir oublié dans Kudoumane chapitre 29 on va c'est 1 à 2 les 10 plus tard vous voyez que l'esprit qui anime un puissant Moutopédamundi même si des générations des siècles après quand la chose se manifeste ça va être exactement ce que le Moutopédamundi a vu donc quand Dabato a vu il a bien parlé il a dit ceci que deux as vont sortir parmi les descendants du puissant Tindi deux souverains c'est-à-dire que Dabato a vu l'époque de l'aîné des deux et il a vu aussi le deuxième en tant que as Kudoumane 29 verset 1 à 2 plus tard Dieu qui s'avait accompagné par ses apôtres s'écria je suis l'astre cet astre-là que Dabato avait vu je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible le non-initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres mais il aura la lumière de la vie et cette lumière est la véritable lumière qui est venue dans le visible afin d'illuminer tout non-initié connu du peuple noir plongé dans l'ignorance avant même que Boussi n'arrive avant même que Doubisset lui-même puisse voir dans la vision Boussi ou bien les deux manifestés on avait déjà prédit la venue de ce puissant messager des deux puissants messagers bien avant que les autres hommes ne se multiplient à l'époque même de Mouto le premier homme la prédiction avait déjà été donnée donc vous pouvez toujours courir vous pouvez toujours raconter ce que vous voulez vous pouvez raconter ce que vous voulez Zoula est là il est là vous voyez il est là en forme il va vous traumatiser vous allez mal dormir tous les jours vous allez dormir tard parce que vous pensez à Zoula vous lévitons parce que vous pensez à Zoula vos vies là n'ont plus de sens vous vous ennuyez dans vos misérables existences toute votre misérable existence tourne sur comment on va faire pour que le gars il arrête de parler comment on va faire comment comment mais toi tu es qui ta misérable vie n'a pas de sens parce que tu n'as pas de personnalité tu es un aigri un jaloux un pauvre arriviste tu penses que tu peux changer les choses tu vas changer quoi dans ce système actuel moi j'ai changé j'ai donné des prédictions et c'est arrivé je vous ai parlé bien longtemps avant que les histoires de coronavirus le vaccin tout ça n'arrive j'ai parlé c'est arrivé et je vous ai dit qu'aucune force aucune société ne peut changer la face du monde ils ne peuvent pas contrôler le monde il y a ce qu'on appelle le contre-pouvoir et on voit déjà cela donc vous voyez des pauvres arrivistes qui n'ont pas de ils sont manque d'amour non mais vous imaginez donc voilà et dans Kudoumane mais avant cela on va dans les beautés il dit donc origine chapitre 3 verset 15 origine 3,15 il est dit ici puisque vous ne faites qu'un Satan le mauvais esprit et toi dans cette faute je mettrai une antipartie profonde entre vous et Mouto la faculté évolutive entre la race des démons blancs et sans mêler qui naîtront de vos semblables et entre la race noire issue de Mouto tout comme elle la scène comprimera en vous le principe du mal et écrasera ainsi vos agitations lors 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 de la venue lors de la venue des deux des deux manifestés avant la non-existence j'ai regardé nous tâtes à donner la prédiction a mis la base et par cette base les révélations viennent après laissez-vous comprenez et c'est toujours dans la famille c'est dans au sein de la famille il n'y a que quelqu'un ici de la famille un des grands frères dans la famille du peuple qui peut vous dire ce qui se passe à l'intérieur de la maison c'est pas les voisins qui vont vous raconter est-ce que vous comprenez donc quand je dis quelque chose vous fermez vos bouches je suis le seul enseignant que ça vous plaise ou pas vous pouvez dire que je suis arrogant je suis orgueilleux comment quelqu'un qui va être arrogant qui va remplir d'orgueil onfler d'orgueil a autant de connaissances a autant de révélations comment la connaissance ne l'échappe pas vu qu'on sait que la connaissance n'enfle pas d'orgueil si vous voyez que je suis un miroir l'orgueil que tu penses voir en moi en fait c'est toi qui es orgueilleux je te renvoie ton image ton arrogance ta petite misérable vie existant c'est à vous donc ta tédit avait prédit déjà la venue des deux manifestés avant la non-lésistance et les tiennes comprimeront en elle les suites de sa faute afin de contrarier c'est pas pour un temps connu de nous point Kudoumane chapitre 13 verset 6 à 21 à une époque il y a un puissant messager pas du visible mais c'est à dire un puissant un esprit un amuloloma en même temps il est amuloloma il est en même temps c'est un homme vêtu de l'un en même temps c'est un sanguatouba donc il a plusieurs fonctions dans les bibliothèques classiques on va l'appeler Gabriel l'ange Gabriel mais son vrai nom c'est ici Bénin Moudi Bénin Moudi va aussi venir parce que quand un mouton Pénin Moudi parle le Moudi va l'inspirer il va parler et maintenant il dit il prophétise qu'un puissant messager va venir va se manifester au sein du peuple dans la famille et beaucoup de personnes qui croyaient en l'ombard qui adhèrent seront informées la plupart vont être informées qu'un puissant visiteur va se manifester dans le plan visible mais chacun va se poser la question et ce visiteur va sortir d'eau il va venir d'eau certes il va venir mais il va n'être pas qui pas une prophétesse pas une matriache pas une prêtresse en tant que roi prince comment donc les gens vont se poser les questions au sein du peuple c'est pour ça que le puissant Benengoudi vient dans le visible donc vient dans le passé qui est le présent de la personne qui va recevoir la visite c'est pour ça qu'on va dans Kudoumané chapitre 13 verset 6 à 21 Eyoumé à l'âge de la majorité donc Eyoumé c'est ce qu'on va appeler Marie dans les bibliothèques classiques Marie mère de Jésus n'importe quoi alors son vrai nom c'est Eyoumé il n'y a rien à voir avec cette Marie Eyoumé elle aussi était noire Eyoumé à l'âge de la majorité se trouva dans le mystérieux village de Mboa Bret qui est dans le territoire de Soma elle devint une très belle jeune femme ouf à l'âge de l'âge alors Benengoudi se manifesta à Wassé enfin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyoumé de la naissance miraculeuse d'un sauveur virgule de l'un des deux de l'un des deux il y a point un jour qu'elle était seule en pleine en pleine méditation durant la nuit Benengoudi apparut dans le lieu où elle était et voici qu'elle était environnée d'une immense lumière à la vue de Benengoudi et Eyoumé entra dans un état second donc quand elle a aperçu Benengoudi elle a entré dans un état second alors que depuis son enfance depuis sa jeunesse elle était déjà accoutumée à foi des êtres spirituels d'une puissance prodigieuse elle a même vu Satan quand elle était petite Satan lui a parlé mais là on vous dit qu'elle a vu Benengoudi elle entrait dans un état second mais elle n'avait pas peur elle entra dans un état second parce que Benengoudi était la plus belle des entités qu'elle n'avait jamais vue depuis son enfance jusqu'à présent la beauté qu'elle a vue on vous dit qu'elle elle était une très belle jeune femme mais face à Benengoudi sa beauté c'est rien qu'elle a vu la beauté de de ce personnage elle est restée subjugée comme ça dans un état second elle contemplait la beauté la pénétrée ça c'est quoi la beauté quand la manifestation de la volonté de le voir te fait directement pas de défaut pas de tâche tu regardes comme ça elle a vu la beauté maintenant on donne la description elle léva les yeux et a perçu Benengoudi elle léva les yeux on dé on dé miso elle léva les yeux elle a perçu quelqu'un elle va donner on va donner la description de cette personne elle léva les yeux et a perçu Benengoudi sous l'aspect d'un très bel homme noir il y a point ouf donc maintenant vous pouvez raconter ce que vous voulez que l'ange Gabriel apparu à Marie on dessine Gabriel c'est un blanc c'est un blanc un ange blanc qu'on dessine avec les cheveux frisé comme superman ils vont faire des livres les livres religieux d'une part de quoi Gabriel Gabriel c'est de ce Gabriel c'est de cela Gabriel était un noir celui qu'on va appeler l'ange Gabriel c'est un noir parce que la spiritualité est une question de race vous comprenez ici là c'était l'histoire d'une famille d'un peuple qui se déroulait dans le continent bien-aimé et des personnes viennent ils ont ouï dire ça les intéresse ils prennent cette histoire ils changent ils changent ils changent à force de changer vous vous êtes tous mêlés et pédales donc quand il va Benenguchi c'était un très bel homme noir d'une beauté ouf ça veut dire que cette beauté là est tellement pure que si tu es malade tu vois Benenguchi la maladie sort si tu es en train de mourir même le truc qui te donne la mort va même partir tellement la beauté la purifie il était vêtu de l'un semblable aux pieds précieuses qui lui nuisaient jusqu'aux pieds ses yeux étaient semblables à des flammes à dente ses pieds brillaient comme le bronze en fusion son visage était éblouissant comme l'éclair quand il brillait de tout son éclat ainsi que ses cheveux crépus il portait une longue ceinture semblable à un cristal qui lui entourait la taille il y a point ici donc vous allez voir il y a des gigolos qui vont venir et dire oh j'ai tenté de travailler à un moment il fumait il faisait ceci Dieu les a apparu Dieu a envoyé et on a dit voici ta mission Dieu s'appelle comme ça voici le nom de Dieu tu es un prophète on t'a choisi pour être prophète n'importe quoi donner dans les vrais noms de ces entités là donner le vrai nom du vrai Christ d'être tous les patriotes il n'y a que Zulou la seule qui est capable de le faire donner le nom des entités la vraie description des entités dit ce qui se passe de l'autre côté donner tous les noms de l'origine pas ces faux noms qu'on vient raconter les Abraham Isa Moussa Isaac ainsi de suite n'importe quoi la spiritualité est une question de race donc quand on vous mandale on vous dit vous écrivez l'histoire originelle telle que c'était vous devez donner les mêmes noms qu'on prononçait à cette époque là pas les noms traduits non les vrais noms dès le début où est-ce que ça s'est déroulé avec précision il n'y a que Bible seule vous voyez vous allez voir des rigolos qui vont venir ils sont là ils ont du mal à manger soit ils prennent trop du poids soit ils maigrissent ils se placent devant Youtube ils regardent ils regardent quelle est la vidéo qu'ils vont faire non il faut qu'on trouve les failles dans sa vidéo il faut passer sa petite misérable vie se résume à ça sa petite et misérable existence se résume à ça maintenant voilà les vies voilà les vies cela vous montre qu'ils ne sont rien c'est que des parasites des parasites sont des mouches quand la mouche vous voyez c'est comme des mouches des yens qui tournent autour d'une carcasse ou bien d'un animal d'une croix c'est ça mais ni à moi vous dit Benengoudi dit à Yume ne sois point troublé Yume et j'ai dit oui et et tout ça là c'était pas c'était pas quand Benengoudi parlait à Yume ici là il s'est en train de parler il parlait pas l'hébreu ici il parlait pas l'acardien il parlait pas le lingala ou quoi que ce soit ou l'arabe ou non là c'était il parlait en douala ancien la langue originelle laissez vous comprenez il parlait le douala ancien vous voyez quand vous allez dans l'océan vous entendez le bruit des vagues les gens vont vouloir interpréter le bruit des vagues que ça fait ça va faire c'est un langage c'est un langage douala il faut maîtriser le douala ancien pour savoir ce que les vagues sont entre eux laissez vous comprenez donc Benengoudi donc lui le verbe de Tete t'a montré son amour d'une manière particulière tu vas être enceinte au même des mains d'autres vont dire au même corps des mains tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue il n'y a pas ici maintenant les gens vont se dire mais attends c'est pas possible comment une femme va être enceinte sans l'intervention d'un homme sans le sperme d'un homme sans un coup je te vois un coup je te vois pas ou bien on va introduire la semence d'une certaine manière que scientifiquement c'est pas possible qu'une femme soit enceinte que ça défie les lois de la physique naturelle oh la 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 oh la 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 en même temps on peut pas les en vouloir quand on a pas la révélation on peut pas comprendre et on va vous expliquer cette chose tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Kudoumane Moula virgule issu du sens caché des gestes prophétiques et celui de Dior Kisabe con ancien consécration issu des gestes prophétiques issu des gestes issu du sens visible des gestes prophétiques personne dont Tomoto Tomoto Tomah ne sera aussi important et mystérieux que lui Viaguel incepter un autre qui vient d'au-delà de la non-existence comme l'enfant qui sortira de toi mais ce deuxième enfant se manifestera à son époque Benengoudish rajoute maintenant et dit Yume Mouna Ngo Ame Poh Di Mouna Ngo Pepe Ame Poh Poh Nda Ou Ou Senga Et Yume Mouna Comment cela sera-t-il possible Comment cela sera-t-il possible puisque je suis Ngo Ndidi donc je suis Vierge je ne suis point encore marié à Kola Ita Ndidi Ngondidi Nasi Bebe Bab Na Kola Ita Mais Benengoudi lui répondit Le Moundi Moussangui de Tete te couvrira de sa puissance point c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Mouna Tete d'un fils du Père par plusieurs points maintenant c'est là où les gens ne comprennent pas les gens qui n'ont pas la notion de la spiritualité vont dire attends comment l'esprit la puissance va couvrir une femme et la femme sera enceinte ça veut dire quoi hein d'autres vont parler de péter du fiole parce que ce sont des Teta des Mongols des moins que rien des 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 copies des vrais hommes ce sont des copies des hommes qui vont avoir ces gens de de pensée parce que ce sont des prématurés de naissance esprit mal créé mal né plutôt donc on va vous expliquer ces choses quand on dit Ayume ici quand Benengoudi explique Ayume que le mundi la puissance va couvrir Ayume et elle sera enceinte ça veut dire quoi ce n'est pas que c'est c'est le mundi qui va avoir les rapports avec Ayume pour que l'enfant sorte c'est le même procédé qui s'est produit lors l'extirpation de Muto d'origine parce que on a fermé les yeux de Muto donc couvrir de la puissance ici c'est quoi c'est qu'on te couvre on t'empêche de voir des choses on t'empêche d'entrer dans le secret est-ce que vous comprenez donc couvrir ici Ayume c'est que on vous montre comment Muto est arrivé parce que Muto parce que si on accepte que vous allez voir que les gens sont vraiment saverains de la spiritualité si on accepte c'est qu'un enfant doit un enfant un homme doit obligatoirement venir par un couche de roi un couche de roi par la semence des deux semences allez l'enfant doit sortir mais Muto le premier homme il est sorti comment est-ce qu'il est sorti pour une maman est-ce qu'il avait un papa physique une maman physique pour que le premier homme apparaisse quelle est la puissance qui a servi à créer Muto dans le visible quelle est la puissance qui a servi à créer Muto qui est l'autre Muto à esterper Muto des trois êtres de Muto c'est la même façon c'est cette puissance là donc Benlingudi faisait allusion aussi à Ayume que le mundi de Tete te couvrira de sa puissance donc quand on couvre dans ce couvrement c'est là maintenant on entend profondeur on voit comment ça se produit de l'autre côté comment l'enfant se manifeste comment l'enfant se débrouille d'abord comme dit l'enfant comment l'être suprême celui qui est même hors de ce qu'on nomme l'être suprême doit se débrouiller pour venir et on voit cela dans Origines chapitre 2 verset 21 Muta Tedi vint fermer les yeux de l'esprit de Muto dans le mystère du grand foin c'est ça que Ayume posa comment ça va se faire moi on nous a toujours enseigné même selon le visite que pour qu'un enfant puisse apparaître il faut un coup je te vois un coup je te vois parler pap 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 pioub là ce mensonge ça croise l'autre un peu le fluit mais comment ça va être possible mais Muto Ayume mais tu avais oublié ou quoi que Muto que Muto 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 est bien sorti Muto est né miraculeusement est-ce que vous comprenez les gens pensent que la première naissance miraculeuse c'est quoi à travers un homme c'est Muto elle est née miraculeusement vu que Muto n'était pas enceinte il était là Muto était déjà conçu à l'intérieur parce qu'on a couvert quelque chose en moto donc on couvrira de la puissance et on va estirper c'est s'anime miraculeusement c'est le même procédé qui est arrivé avec Jokissab lors de la naissance miraculeuse il n'y a que des d'états qui vont venir ils vont dire comment il faut accoucher miraculeusement ils vont commencer à rire ils vont penser qu'elles sont qu'elles sont intelligents donc origine chapitre 2 verset 21 Mouta tes divins fermaient les yeux de l'esprit de Muto dans le mystère du grand voile Muto tomba ainsi dans l'oubli d'une ayant originaire donc la non-conscience de la non-existence du visible et qui dans le plan visible s'endormit soudainement dans un profond sommeil cela arriva enfin que Muto Muto ne puisse connaître le mécanisme vibratoire spirituel le secret le secret de l'introduction à l'existence de la vie à partir de son propre esprit et non à partir de son corps physique mais c'était à partir de son corps physique il devait y avoir un truc un coup je te vois un coup je te vois pas un coup je te vois un coup je te vois pas un coup de Koi c'est pour ça que Joky Sabon devait l'appeler Muna Tete parce que c'était à partir de l'esprit de Yume vous comprenez il fallait qu'il vienne d'abord du côté de l'esprit de Yume et ensuite il se débrouille encore coupant la forme de la semence quand vous voyez comment Joky Sabon se débrouille jusqu'à prendre la forme de la semence c'est ce qui est arrivé lors de la création la parole entre dans le sein des os sous la forme de la semence ça veut dire quoi et les poissons ils apparaissent les êtres les créatures marines tout ça apparaissent dans le visible on va dire ah c'est miraculeux mais là passe il y a un travail spirituel derrière c'est là ce même procédé celui dans la force dans la manifestation de la volonté de l'eau qui forme l'homme et vous comprenez qui va former un homme moto à partir du sol donc à partir du limon noir le côté physique il va le former et l'esprit de moto se débrouille fusion avec et bam ça donne naissance à un être est-ce que moto avait besoin de est-ce que la terre avait besoin de faire quelque chose un coup je te vois pas avec pour que moto apparaisse c'est le même procédé qu'un enfant va naître miraculeusement parce que celui qui a créé moto est aussi capable de faire en sorte qu'un petit moto puisse apparaître par une femme sans qu'il y ait un couple sexuel et c'est ça qui échappe les gens nous tu es bien sorti sans un couple sexuel et c'est ça naître miraculeusement Kudumane chapitre 16 verset 2 à 3 du fait que écoute attentivement du fait que le monde visible physique et astral ainsi que celui du grand tort des choses ne soit point conçu pour contenir l'afflux de puissance transmise directement par Dieu qui s'appelle dans sa condition d'au-delà de la non-existence explique la nécessité de son débrouillement dans la mystérieuse roue du temps non-visible donc éternité il dut inévitablement se débrouiller enfin d'entrer dans le grand tort des choses donc la réalité spirituelle où il reçut son statut divin point ça veut dire quoi ici donc quand John qui s'appelle qui est le vrai Christ noir doit venir dans la réalité visible donc pour naître en tant que puissant messager parce qu'on avait prédit il doit subir des profondes mutations ce qu'on va appeler le mystère du débrouillement donc premièrement il doit s'émaner hors de la non-existence parce que dans la non-existence hors de la non-existence il n'y a pas de corps spirituel il n'y a pas de corps physique il n'y a pas de corps astral bref il n'y a pas de corps il n'y a pas de corps mais les gens vont se dire mais s'il n'y a pas de corps qu'est-ce qu'il y a alors ça c'est autre fréquence donc la réalité spirituelle des hautes sphères dans les bibliothèques classiques ils appellent ça le royaume des cieux le royaume le trône de dieu le royaume des cieux tout ça bon ici c'est le grand temps des choses donc quand Dieu qui s'amène doit venir il doit d'abord se débrouiller pour pouvoir pénétrer dans la réalité parce qu'il est hors de la réalité vous comprenez Dieu qui s'amène aussi est hors de la réalité hors de la création vous comprenez c'est ça qui échappe les gens donc il doit d'abord pénétrer dans l'existence parce qu'il est hors de la non-existence il doit pénétrer dans l'existence et en pénétrant dans l'existence il doit prendre un corps approprié approprié à l'existence mais dans la création il y a plus de corps en fonction des réalités dans le fond de l'océan il y a des êtres vivants ils ont des corps sur la surface du sol il y a des êtres vivants qui ont des corps chaque être vivant a un corps approprié à son environnement donc quand Dieu qui s'appelle pénètre dans la création dans la création dans la réalité il prend un il va prendre un corps non pas un corps physique non pas un corps physique avant de prendre le corps spirituel ça j'avais expliqué il prend une autre existence qu'on va appeler longue donc la vie parce qu'il est hors de la vie il est hors de la vie hors de la mort donc il devient d'abord la vie il devient la vie et cette vie là pénètre bon on va pas tout vous expliquer le cheminement mais quand il pénètre dans le grand tort des choses c'est là dans le grand tort des choses maintenant il va porter un corps approprié au monde spirituel c'est ce qu'on appelle un esprit donc il devient l'esprit supérieur et quand on traduit ça donne Dieu un seul compagnon parce qu'il a pris un corps il est devenu un être qu'on peut voir qu'on peut apercevoir dans le grand tort des choses donc il devient la condition d'une créature dans le spirituel c'est ce qu'on dit ici et c'est là où il reçut son statut divin et c'est à cet endroit que dans toutes les autres religions que les dieux commencent et oui c'est là où les dieux les dieux des autres religions dites revenir commencent là où Dieu qui s'est débrouillé il est venu dans l'existence c'est là où eux les dieux commencent les dieux des autres religions ils vont dire ah voilà lui c'est Dieu il n'y a pas d'autre dieu que Dieu il n'y a pas d'autre divinité que Dieu il n'y a pas d'autre tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face mais Dieu c'est quoi ? Dieu ça veut dire quoi ? Dieu ça veut dire l'être suprême l'être dans le mot être ça veut dire qu'il y a un être c'est quoi ? c'est une créature divinité c'est la même chose c'est créature c'est pour ça qu'il est dit dans Philippiens 2,5,9 dans les bibliothèques classiques et il y a en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ lequel il existe en forme de Dieu il n'a pas regardé comme il ne peut arracher d'être égal à Dieu mais c'est déployer de ma peine forme de séviteur en devenant sa parole aux hommes et en pari comme un simple homme parce que pour eux Dieu commence dans le ciel dans le royaume des cieux ils disent qu'il n'y a pas d'autre dieu devant ma face donc il n'y a pas d'autre divinité donc il accepte que Dieu c'est une divinité or Dieu qui s'appelle est hors de la divinité il est supérieur à la divinité donc quand il rentre dans la création il devient Dieu donc il se débrouille pour être Dieu c'est-à-dire qu'il est dans une autre condition qui est hors de la notion de Dieu mais quand il se débrouille plusieurs fois pour entrer dans la création dans la mystérieuse roue du temps il devient Dieu donc il prend son statut divin c'est pour ça que Essambein lui-même a eu cette révélation dans Essambein 40 verset 18 à 19 prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'empuie sur la traduction la tradition des hommes sur les rudiments divisibles et non c'est Dieu qui s'appelle et le deuxième point car en eux car en eux habite car en eux habite corporellement toute la plénitude de ce qui est supérieur à la divinité point ça veut dire quoi ? oh dans les bibles tu es placé quand ils ont traduit cela ils ont écrit ça ils ont dit qu'en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité or la vraie rétriture ici c'est quoi ? en eux habite corporellement toute la plénitude de ce qui est supérieur à la divinité dans toi qui m'écoutes peu importe dans la religion où tu es si on te dit que dans ta religion ton Dieu est le seul Dieu c'est que ton Dieu déjà c'est une créature parce que Dieu qui s'appelle Dieu qui s'appelle c'est pas lui Dieu qui s'appelle n'est pas l'Oba Dieu qui s'appelle n'est pas l'Oba mais il est quand même supérieur à ce qu'on appelle Dieu il est supérieur à la divinité or toi tu crois à une divinité puisque tu crois en Dieu or Dieu qui s'appelle quand il vient quand il prend la condition d'une créature il est supérieur à Dieu et vous voulez parler de spiritualité avec qui hein les entités du grand tord des choses écoutez attentivement on va vous révéler quelque chose même les entités du grand tord des choses sont au dessus de la divinité parce que avant que les entités du grand tord des choses soient des entités dont esprit ce sont des vies dont l'onguette 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 est supérieur à le mundi parce que sans l'onguette le mundi n'existe pas c'est-à-dire le mundi les midis je ne parle pas de mundi de l'Oba les midis donc sans la vie un esprit ne peut pas se mouvoir les entités au départ ce sont des vies ce sont des vies avec un V majuscule qu'on manifeste ce sont des vies éternelles qui portent un corps ils vont porter un corps ce corps là on appelle ça un corps spirituel ce qu'on appelle quand ils portent ce corps là on les appelle maintenant des esprits des esprits donc des dieux au-delà de la divinité et dans toutes les religions d'y se révéler actuellement vous allez les voir ils vont dire non il n'y a pas d'autre dieu que dieu notre dieu est le seul dieu alors que les entités du grand temps des choses qui ont été créées par la manifestation de la volonté de l'obat sont supérieures au titre des dieux au titre de divinité donc vous comprenez alors qu'ici là il n'y a pas match avec Zulula il n'y a pas match on est dans d'autres vibrations d'autres sphères d'autres sphères d'autres sphères divinité ça veut dire un être divin donc quand Job il s'est débrouillé non seulement il se débrouille il prend la condition de la vie il prend une condition de la vie mais avant la condition de la vie il y a une autre condition mais il prend n'y a moins la condition de la vie et dès qu'il prend la condition de la vie il prend maintenant la condition du divin il devient Dieu c'est pour ça qu'ils ont vu cela ils ont dit non on va changer on va dire il s'appelle Jésus et on va dire que Jésus c'est Dieu le Père qui est venu sur la terre et maintenant il y a les débats ils arrivent à savoir est-ce que Dieu prie est-ce que Jésus est Dieu il se prie lui-même quand il était soir disant sur la croix il dit Père entre tes mains je te remets mon esprit il s'adressait qu'il y a lui-même tout ça là votre débat ne sert à rien parce que vous êtes tous dans le faux est-ce que vous comprenez le premier homme c'est ce qu'on appelle moto est la dernière entité qui a été créée moto lui-même seulement moto est supérieur à tous vos faux dieux dans vos fausses dans vos fausses religions d'être revenu dans vos livres là vous allez beau écrire ah Dieu il s'appelle comme ça c'est le vrai nom de Dieu c'est le vrai nom de la créature puisque Dieu ça veut dire créature ça veut dire l'être créature et vous voulez vous comparer à qui vous voulez vous comparer à qui vous voulez vous comparer à qui des pauvres arrivistes vous venez à peine d'arriver dans l'existence vous venez parler de la spiritualité des hautes des hautes sphères pour venir parler avec moi dites-moi aller devant l'océan vous entendez le bruit de l'océan vous traduisez ce que le bruit là entre les deux et là vous pouvez venir parler avec moi n'importe quoi l'omba c'est encore glorifié partagez-moi ce direct dites-le que le visiteur est là le champion est là merci